... Depuis que nos organisations ont annoncé la marche d'aujourd'hui, nous avons subi une campagne de la part de l'État visant à nous présenter comme des irresponsables n'ayant aucune empathie pour les malades et les morts du Covid-19 et pour les personnes les plus vulnérables au coronavirus. Cette campagne politicienne qui exprime la panique d'un pouvoir qui ne pouvant pas régler les problèmes des étudiants, des travailleurs, des élèves, des ruraux, des militants de l'environnement essaient de solder ces comptes avec les thermomètres que nous sommes. Depuis l'annonce de notre manifestation d'aujourd'hui, des médiations de fortes demandes et prières ont été adressées adressées à nos organisations pour la suspension de nos manifestations du biais du coronavirus. Considérant tout cela, nos organisations ont décidé de reporter la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour mobiliser davantage nos troupes, répondre aux demandes d'aide qui nous viennent de partout du Sénégal, comme du collectif pour la défense des entrées de la commune de Madinawandipa, du collectif des 89 bénévoles de l'hériture rurales, des travailleurs de la société Icagelle de Bourg-Mbaling, expliquer aux citoyens sénégalais que même pour lutter contre le corona, il faut imposer un rapport de force afin d'augmenter le nombre de tests de dépistage pour que l'Etat dote gratuitement les Sénégalais de masse barrière, renforce les structures et le personnel de santé, démontrer que les virus de la scoliation foncière, de la privatisation de l'eau en milieu rural, de l'irrespect des droits des travailleurs, de la crise de l'enseignement supérieur mobilisés par le milieu d'étudiants de l'UVS sans machine. La situation des étudiants de l'ISEP de Yamnyanyo et des étudiants orientés dans le privé, le virus de la dévastation de l'environnement, le virus du sabotage du système de santé, sont le terreau fertile qui rendent l'Etat et les populations vulnérables face à des crises sanitaires comme celle du Covid-19. Aujourd'hui, à 9h, nous avons reçu la notification d'interdiction de notre manifestation. Les motifs évoqués demeurent. Le risque de troubles à l'ordre public, les circonstances exceptionnelles liées à la propagation de la Covid-19, particulièrement à Dakar, l'absence de garantie du port des organisateurs relativement au risque scrupuleux des mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port par chaque manifestant d'un masque homologué par les autorités sanitaires et la mise en place d'un dispositif de lavage des mains tout au long de l'itinéraire, ainsi qu'au niveau des trois alpes prévus. Risques de contamination de personnes et d'augmentation du nombre de cas de transmission communautaire dans le contexte sanitaire actuel en cas de grand rassemblement. Quand nous écoutions le préfet de Dakar, on a l'impression que l'Etat semble préoccupé, semble être préoccupé par la lutte contre le coronavirus. Nos organisations demandent pourquoi l'Etat ne nous écoute pas quand nous lui disions d'augmenter massivement le nombre de tests de dépistage, pourquoi l'Etat ne distribue pas gratuitement et suffisamment de masques homologués comme nous l'avions dit depuis le début, pourquoi l'Etat ne renforce pas de manière significative les investissements dans les structures de santé et soutenir le personnel de santé comme nous l'avons martelé depuis le début. Nous exprimons notre inquiétude devant l'augmentation des cas positifs, des cas issus de la transmission communautaire et des décès. Nous invitons les citoyens à lutter pour leurs droits tout en respectant les mesures barrières. Nous avons appris avec émoi la chasse à l'homme en cours actuellement contre des paysans du département de Tiahone, notamment à Tobin, qui refusent de céder à Villepris leur terre. Nous exigeons leur libération qui constituent au nombre de 23 actuellement détenus à la brigade de gendarmerie de Tiahone depuis deux jours des négociations pour un juste prix des terres et que les ICS veulent acheter à des pays dérisoires. Ainsi, nous reportons la manifestation qui devrait avoir lieu pour annoncer dans les jours à venir qu'il y aura une série de manifestations devant le siège de l'UVS, une autre manifestation devant le ministère de la Culture. Nous prenons l'État, nous prenons l'opinion à témoin. Depuis des années, nos différents collectifs se battent contre les injustices dont ils sont victimes. Pour nos collectifs, l'État gère la maladie du corona comme il gère depuis des années les problèmes sur lesquels nous l'interpellons. Notre patience devant la complicité, la duplicité, le duratoire, la mauvaise volonté, la responsabilité pleine et entière de l'État a des limites. Cela ne peut plus durer. Nous demandons aux étudiants, aux travailleurs, aux ruraux, aux défenseurs de l'environnement de se tenir prêts. Si l'État continue à faire le mort devant nos justes et légitimes revendications, la lutte va continuer et va s'intensifier. Les signataires, les collectifs des travailleurs de PCI, le collectif des travailleurs de ABES, le collectif des licenciés des autoroutes à péage, le collectif des victimes d'Ondos-Goreo, le collectif des victimes de Gadaï, le collectif des victimes de Kinyabu, le collectif pour la défense des intérêts de Gila, Ronde BCA, le collectif pour la protection des terres de Bambay, l'Union des jeunes réformistes de la zone nord, le collectif des étudiants victimes d'Afib Canada, le cercle des étudiants orientés dans le privé, le collectif des étudiants de ISEP Yamiadio, le collectif des bacheliers non orientés, la plateforme pour le développement durable de Mbao, l'Union du monde du Roal, le collectif des maraîchers de Weroaï, le collectif des animateurs culturels, et l'Union du Roal, le collectif des mille litres d'Europe.